Julien Mazard, bonjour ! Salut Fab ! Alors je suis très heureux de te retrouver. Je voudrais qu'on parle de votre magnifique production vidéo qui nous fait rire depuis deux saisons maintenant. What's your name ? Comment c'est né What's your name ? Alors What's your name, comment c'est né ? En fait, c'est né de l'idée de faire un projet pyrénère avec des potes de fonds humains, avec Clément Picard et Loïc Deval, qui sont deux skieurs de fonds humains. Et l'idée, c'était un peu de parler des Pyrénées, mais également de montrer qu'il y avait des skieurs qui étaient quand même assez bons, qu'il y avait des montagnes qui étaient quand même assez cool, qu'il n'y avait pas seulement que des collines. Et tout ça sur un ton un petit peu humoristique pour avoir un petit côté décalé par rapport à ce qui se faisait et qu'on pouvait retrouver dans les webséries. Alors là, c'est pour le coup bien décalé, c'est l'ambiance richetée à Saint-Tropez ? Ouais, voilà. En fait, à chaque épisode, on essaie de trouver un scénario pour essayer d'avoir un truc un peu différent. Et voilà. Et là, l'idée, c'est qu'on voulait faire un trip. En général, on essaie de faire les épisodes dans les Pyrénées, enfin du moins pour la première saison. Et la deuxième saison, c'était un peu à la découverte du monde. Et là, début d'hiver difficile un peu en France dans les Pyrénées. Donc, on s'est dit voilà, il faut qu'on parte. Et donc, on part aux US. Et on a eu l'idée de faire un petit peu une espèce de télé-réalité en faisant passer un peu les Pyrénées entre guillemets pour des bofs. Mais au final, c'est bien marré. C'est réussi. Vous avez repris tous les codes de la télé-réalité. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, du coup, on a eu… J'ai pas mal titillé Clément Héloïd pour qu'ils regardent un match de télé-réalité. Donc, je pense que ça leur a pas fait du bien au cerveau. Mais ils ont essayé de voir un petit peu tous les codes, tout ce qu'il y avait pour s'en inspirer. Et ensuite, le refaire dans les espèces de confessionals qu'on a fait ensuite. Mais voilà, on a visionné pas mal de télé-réalité. Donc, c'était un peu dur. Le fond vert est magnifique. Dis-nous en plus sur tes potes. Vous vous êtes connu jeune ? Vous te connaissez depuis longtemps ? On s'est pas connu jeune jeune. Mais moi, j'ai fait une partie de mes études à fond romain. Donc, on s'est connu plus ou moins à partir de là. Et c'est vrai qu'il y avait tout un groupe de skieurs qui était vraiment quand même assez fort. Et je les ai connus un petit peu comme ça. Là, j'allais sur le parc à fond romain. Je voyais ces mecs-là. Je me disais putain, ces mecs-là sont quand même super bons. Et même en étant son bordeur, à la base, je me disais quand même, ça a l'air d'être des bons gars. Et on a commencé à se connaître comme ça, à faire deux, trois photos, à filmer un petit peu. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une série ? C'est vrai qu'il n'y a rien qui se fait dans les Pyrénées. Il y avait déjà quelques webséries, mais pourquoi pas essayer de faire un truc dans la durée, un truc qui soit un peu plus gros et vraiment qui ait un peu plus d'impact. Et c'était un peu l'idée. Et bien avant de suivre le numéro 2 qui ne saurait tarder à sortir très très prochainement, qu'on retrouvera sur OncleFab, je te propose tout simplement de découvrir ce premier épisode de la saison 2 direction les Etats-Unis. C'est ça. Salut les gars. Ciao. Hey. Hey, what's your name ? Ah oui, mon c'est Loïc, ouais. I saw your movie and I loved it. Ouais, j'adore aussi. Yes. I want to invite you over to America for due to work. Y'a Isgien ? Vraiment ? So, you're gonna distribute can. So, jump in the plane and I'll see you soon. Invité ? La bouffe, les canettes, tout ça ? C'est super. You're welcome. Ciao, ciao. Ah ouais, bah... Ciao, ciao. On se voit là-bas, ouais. Pas de soucis. Direction les Etats-Unis ! What's your name ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive dans la maison, on est tellement contents, on en oublie la fatigue T'es une gueule à vivre dans un placard J'étais tellement ému, bah tatouage Je suis le petit nouveau là, je suis stressé Là je m'apprête à rentrer dans la villa Coucou, je m'appelle Vincent, j'ai 17 ans Je fais du ski et j'aime mon corps Salut ! J'arrive à la maison, l'ambiance est cool Et au début j'ai eu du mal à m'intégrer Mais sinon maintenant ça se passe vraiment bien Et allez où ma chambre ? Moi je dors où ? Mais t'es qui toi ? Je viens vivre le rêve américain avec vous Ça va être trop bon On va essayer de l'intégrer Et puis je pense que tout se passera bien Je vais le mettre sous mon aile Premier jour aux Amériques On se lève Ça y est, on y est quoi Debout ! Allez on se réveille ! Voilà donc je vais tous les réveiller dans la bonne humeur Tous sont super contents de me voir Ah les yeux ! Salut ! Grosse ambiance, on est tous trop contents J'ai demandé à qui était le verre Je le prends, je le lave Tu ne demandes rien du tout, il est là, c'est le mien Tu crois que je bois du lait ? Tu crois que je bois du jus d'horreur ? Ben si, je le demande Donne-lui un verre ! Donne-lui un verre parce que je vais le taper On a vraiment hâte d'aller voir si la neige c'est la même que chez nous quoi Je commence à me faire respecter Les gars ils rigolent pas avec moi Et ça se passe vraiment bien On voit vite qu'on est large au-dessus Il faut dire ce qu'il y a Et voilà, on sait à ce moment-là que l'Amérique est faite pour nous quoi On est en train de bidouiller, moi je passe l'aspirateur dans la maison On a toqué là, non ? On était dans la maison en train de prendre nos marques et d'un coup on entend toqué Il y a quelqu'un ? On ne le prend pas trop parce qu'on vient juste d'arriver, on ne connaît personne Et là, Clem ouvre la porte et qui c'est qu'on voit ? Hi guys ! Anaïs Karadeux quoi, non mais j'avais des posters d'elle dans ma chambre My name is Anaïs Karadeux And I'm Vice World Champion of Half-Pipe Skiing Welcome to America On est impressionnés face à une légende qui a fait les Paralympiques You're here to ski the best snow park in the world, so don't disappoint me Sur le coup, quand elle est arrivée, j'avais pas de pantalon Mais ça, tout était calculé quoi C'était vraiment pour se mettre en avant J'étais gêné, j'avais peur de sortir quand elle était là Parce que je pense que je suis trop masculin pour elle I'm gonna give you the key and it's gonna be your time to play Ça y est, Anaïs nous a donné toutes les clés en main On a même les clés de la voiture Merci beaucoup, au revoir Moi je suis à moitié amoureux, je pense qu'elle aussi Ça y est, on y est, the big day, le gros jour Et c'est vraiment ça pourquoi on est venus Du coup, j'ai tout prévu, nouveau tattoo Pour nous soutenir Let's do it ! On s'aperçoit que tout le monde nous reconnaît Donc ça fait plaisir Hey, what's your name ? What's your name ? What's your name ? What's your name ? Hey, what's your name ? Hey, what's your name ? Bon, on découvre le snow park C'est l'Amérique, mais bon, c'est pas les Pyrénées Il y a Anaïs qui débarque là, toute fraîche, toute belle Hey ! Dernier check avec la marraine, Anaïs Et elle nous dit, elle nous parle de canettes ou je sais pas quoi Hey ! You ready ? Un truc de fou ! Why are you afraid to distribute cans ? Mais on est pas là pour distribuer des canettes Des canettes ? Mais nous on est venus pour skier, nous ! Un truc de fou 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501